Dans notre court séjour ici dans la réserve phonique La Vérendry, secteur Abitibi, on a découvert des plans d'eau très faciles d'accès, parfois à 200 pieds de la route 117, mais avec une belle qualité de pêche. Je suis sûr qu'on a donné le goût à plusieurs pêcheurs de venir essayer ça. Les gens qui veulent venir faire le même voyage qu'on vient de faire, évidemment, première préoccupation, l'hébergement. Comment ça fonctionne pour les gens qui veulent venir pêcher, exemple, le Camatose ou la partie nord du lac Victoria? C'est sûr qu'on a nos secteurs de chalets habituels où c'est toujours possible d'être sur le secteur du Victoria. On a le lac Granet, on a les chalets Nadagam aussi au réservoir d'Auzois qui nous permettent, parce qu'ils sont à quelques kilomètres, entre 12 et 15 kilomètres de la route 117. Donc, on peut décider d'utiliser ces chalets-là puis aller pêcher ailleurs, extensionner un peu son plan de pêche. Ça, c'est possible, mais on a quand même aussi toute l'offre de camping, donc camping rustique, camping aménagé. Donc, c'est possible de faire ça aussi. Puis, on a le secteur du domaine qui est propice également, qui est assez central par rapport à ces plans d'eau-là. Donc, on peut être hébergé au domaine, puis pêcher vraiment aux alentours, puis avoir toujours la facilité de la route 117. Donc, il n'y a pas de gravier, c'est l'asphalte, dans le fond, qui traverse au complet. Donc, ça peut être une belle alternative aussi. Ça fait que les gens qui n'ont pas nécessairement une camionnette 4x4 et tout ça, ça leur donne accès à des bons lacs facilement, rapidement. Oui, les gens peuvent venir avec leur embarcation personnelle, mais s'ils ont une voiture, par exemple, puis ils n'ont pas d'embarcation, bien, à ce moment-là, tous les secteurs d'hébergement en chalet ont des embarcations et moteurs à louer. Puis, c'est possible de le faire même en pêche quotidienne ou si on est un client en camping. Donc, dès qu'on a une disponibilité d'embarcation, ce sont offerts pour les gens qui n'ont pas leur propre équipement. Au niveau de la pêche en tant que telle, au Camatose, on avait une limite de taille. Oui. Puis, 32 à 47. C'est ça. Alors qu'au Victoria, si j'ai bien compris, c'est 32 cm et plus, il n'y a pas de limite vers le haut. Non, c'est ça. Donc, il n'y a pas de gamme de taille. Donc, on a encore quand même une bonne partie de nos plans d'eau en pêche quotidienne qui n'a pas de gamme de taille. Puis, on a une sélection de plans d'eau où il y en a une, qui varie aussi entre le secteur de l'Outaouais et de l'Abitubite-Émiscamingue, parce qu'on est dans deux régions différentes. Donc, c'est important lorsqu'on prend notre droit d'accès de pêche de se renseigner à savoir s'il y a un plan, une gamme de taille qui s'applique à ce moment-là. En terminant, pour les gens qui ne sont pas familiers avec le secteur ici, on va le situer géographiquement. Pour les gens d'Abitubi, je pense qu'on est très près. On est à peine à une demi-heure de la ville de Val-d'Or. Donc, c'est à peine 55 km environ. Puis, du côté de Montréal vers la réserve phonique, on parle d'environ 200 km pour arriver dans le secteur de Mont-Laurier. Puis, la réserve phonique a quand même 180 km de long. Donc, c'est vraiment le plus grand territoire dans le réseau des réserves phoniques au Québec. Ça fait que c'est sûr que ça permet une grande possibilité de pêche. Définitivement. Je pense qu'on parlait autour de 4000 lacs. Ah oui, puis il n'y en a pas le corps qui est utilisé. Donc, ça permet... Pour les aventuriers, il y a vraiment des possibilités. Good. Puis, si les gens ont besoin de davantage de précision, ils peuvent communiquer avec vous au poste d'accueil du secteur Abitibi. C'est ça. Donc, il y a la centrale de réservation de la CEPAC qui est toujours disponible pour prendre les réservations. On peut le faire en ligne aussi. Puis, quand on a des questions plus pointues sur... Ça peut être les leurs des secteurs en particulier, l'état des routes, tout ça. Ils peuvent nous appeler directement au poste d'accueil. Puis nous, les gens, ils connaissent vraiment bien le secteur. Donc, ils pourront répondre aux différentes questions. Génial. Merci beaucoup pour votre accueil. Puis, pour les pêcheurs qui veulent faire les choses simplement, pas avoir à faire de longues routes de gravier. Ce qu'on a fait pendant notre jour ici, c'était fantastique. Ah oui, c'était accessible. Je suis juste à côté de la route 117. Puis, comme vous avez pu le constater dans l'émission, il y a une très belle qualité de pêche. À vous de découvrir ces plans d'eau-là. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501